Bon les gars, on va mettre ça sur la street, c'est parti. Bon les gars, on va mettre ça, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Les gars, bienvenue à tous. Donc, vous avez vu l'installation du filtre KN, ok. Et bon, niveau performance. Ouais, ouais, pas mal quand même. Il y a une petite différence au niveau du couple, mais surtout la différence c'est au niveau sonore. Je ne sais pas si... Ouais, en fait c'est beaucoup plus... Vous voyez les bruits des sportives quand vous montez bien dans les tours dans les sportives ? Ça fait un peu plus ce bruit. Genre avant c'était bien grave, et là c'est encore plus grave en fait. Donc ouais, pas mal, franchement. Alors il faut savoir ce filtre, je l'ai eu pour environ, en gros, frais de port compris et tout. 80 euros. Donc ça a plusieurs avantages les filtres KN. Ouais, pas mal. Le premier avantage c'est... C'est que les filtres, vous devez les changer souvent. Parce que c'est en carton en fait, en papier carton. Et du coup, ça fait qu'ils s'engrassent beaucoup plus. Et donc il faut les changer. Donc c'est un coût. Parce que c'est pas... Bon, même c'est pas très cher je pense les filtraires. Mais c'est pas genre 2 euros les filtres air. Voilà, donc premièrement, avec ces filtres là en coton, ça permet... En fait ça s'engrasse pas quoi dans le coton. Bon, il faut juste le nettoyer, ils disent tous les 80 000, je crois. Selon le constructeur. Enfin, selon KN. Donc c'est pas mal. Tous les 80 000, en fait il faut le nettoyer à un coup de pression. Bon, il y a différentes façons de le nettoyer. Et donc première coût... Premier avantage, coût réduit. Deuxième avantage, pour les écologistes, c'est pas mal. Parce que forcément on jette moins de filtres, on réutilise le même filtre. C'est aussi pas mal. Et troisième avantage, couple et sonorité. Donc apparemment ça gagne des chevaux. J'ai vu des tests, c'est à peu près 1 ou 2 chevaux gagnés. Donc très léger. Ouais, très 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 léger sur une moto. Et par contre, la sonorité est censée être meilleure. Sonorité, bon on va écouter. Ouais, c'est beaucoup plus... Ouais, c'est beaucoup plus fort. Beaucoup plus grave. Parce que ça ouèle un peu mieux. Non, ça c'est... C'est vraiment de tir de dire que ça ouèle mieux. Mais ouais, la sonorité est beaucoup plus large. Enfin, ça se dit... Je sais pas trop ce que ça se dit, la sonorité est beaucoup plus large. Mais elle est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus grave. Vous voyez comme ça pète là ? C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, est-ce que je vous recommande des fils quand même ? Ça c'est la question. Alors, pour ceux qui... Pour ceux qui veulent modifier leur moto à mort, qui ont de la thune à dépenser comme moi, vous voulez au maximum pimper votre moto, bon, c'est 80 euros quand même, c'est assez cher, ça vaut peut-être le coup. Parce que je vous ai dit, il y a ces avantages, ces trois avantages sympas. Et du coup, ouais, peut-être ça vaut le coup. Ok ? Après, je vais pas vous mentir, vous mettez un fil K sur une 125, même si les 125, c'est trop bien de les pimper. Même si c'est votre délire, après vous avez raison, ça fait plus écolo et tout. Mais je pense pas que vous allez avoir de grosses différences niveau sonorité et accélération. C'est plutôt pour des moyennes grosses cylindrées, je pense. Après, ça reste mon avis, les gars. Mais c'est vrai que j'ai vu certains qui en mettaient, les fils K.N. Sonorité. Sonorité, beaucoup mieux. Franchement, on apprécie. Putain, il fait chaud par contre. Essayez de vous mettre des séquences où j'accélère un peu. Vous entendez le bruit ? Déjà, il y avait un bon bruit sur Maastricht. D'ailleurs, ça me fait plaisir. Il y a des gens qui m'ont dit super son et tout. Ouais, les gars, c'est super son. Je vous ai dit, je l'ai trafiqué, je l'ai décata. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'il se passe un beau bruit. Après, Voilà, ça reste un trois cylindres qui est juste magnifique. Ouais, du coup, les gars, au passage, j'en ai profité pour graisser ma chaîne. Donc ça, c'est pas mal, au moins c'est fait. En quoi, le fils K.N. Franchement, j'ai pu le tester sur l'autoroute. Je peux vous dire, il y a de la... Je peux vous dire, il y a une différence pas mal. Mais vraiment, déjà sonorité, dans le tunnel, les gars, c'était... Déjà, décata dans un tunnel, les gars, c'est un truc de dingue. Mais avec le fils, ça, on est encore plus fort. Franchement, les... A haut régime, ça fait un bruit du démon. Et ouais, sinon, pas mal. Sinon, pas mal, niveau... Niveau tout, en fait. Ça vaut le coup, c'est 80 euros, c'est un investissement. Mais on est plutôt pas mal. Ah putain, non, s'il vous plaît. Pour la police, ne m'arrêtez pas. Ça va, tranquille. Ouais, parce que s'ils m'arrêtent, si j'ai plaque non conforme, j'ai pas de catadioptres. Mes petits catadioptres de la fourche, la infâme, je les ai levés. Mon écran, c'est Iridium. Iridium, pas homologué sur la route. Enfin, honnêtement, j'ai pas envie de... de me prendre des amandes, là. Ouais, sinon, pas mal, les gars, franchement. Écoutez-moi cette sonorité. On n'en sait jamais, là. Ah ouais, pas mal. Très tueur-tueur. Camela. Comment on dit ? La maniabilité de la street, mais c'est... C'est tellement bien. Ouais, du coup, vous l'avez vu, les décisions Maastricht, les gars, c'était pas mal. Bon, les gars, on a atteint bientôt 200 abonnés. Franchement, ça fait plaisir, hein. Je pensais pas que ça allait marcher autant. Enfin, marcher. C'est un bonnet, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà bien pour moi. La vue sur la nouvelle MT, j'ai fait 10 000 vues. C'est super. Putain, je m'attendais pas autant à ce gros score. Donc, ouais, franchement, c'est pas mal, hein. C'est super, ça motive, ça donne envie de continuer à faire des petits motovlogs, des petits daily observations, tout ça. Surtout qu'à Marseille, il y a de quoi observer, je peux vous dire, les gars. Il y a de tout et n'importe quoi. Vas-y. Il y a un peu de tout à Marseille, on le sait. Je vous remercie de... de me... de tous vos commentaires. Ça fait plaisir. Je vais vous poser des questions, même s'il y en a qui sont... que peut-être j'ai répondu dans la vidéo, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de vous répondre. Franchement, ça fait plaisir, ces petites communautés. Et si jamais il y en a, ils sont chauds à faire des petits tours à l'Espi, les gars, c'est avec grand plaisir. À l'Espi-Goulier, pour ceux qui sont pas de la région, c'est un coin un peu, un col, en fait. Un peu dans la montagne, ça dure... La montée, elle dure quoi ? 8, 10 minutes. Ça dépend comment vous roulez. Et c'est un repère un peu de... de paca, quoi. Franchement, c'est bien. Je me suis peut-être un peu amélioré au wheeling, les gars. Peut-être, c'est-à-dire... Peut-être, c'est-à-dire pas sûr. C'est-à-dire, c'est vous qui allez me dire si... si pour vous, il y a eu une légère amélioration ou pas. Parce que, moi, honnêtement, je vois un peu... J'arrive à la tenir à peine plus longtemps, mais bon, c'est minime. Voilà, genre ça, à peu près... C'est pas ultra bien, mais bon... On va retenter. Ouais, j'arrive pas, en fait. Parce qu'il faut mettre des coups de... de frein arrière pour la rabaisser. Et punaise, j'arrive pas. Ouais, là, par exemple, j'ai mis zéro frein arrière. Donc, du coup, j'étais tout à gérer à l'axel, mais en fait, il faut mettre des coups de frein arrière, mais... à peine je touche, ça la rabaisse. Peut-être parce que je suis pas assez haut. Donc, voilà. Bon, les gars. Hop, je vais me garer là. Petit tour à la pharmacie. Moi, je vous remercie, les gars. Je vous dis à plus. Prochaine vidéo... N'importe quoi. C'est cool, les gars. À plus, les potes. Sous-titrage Société Radio-Canada